MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle pour le premier décan c'est l'arrivée du soleil en cancer, sachant que le cancer est un signe avec lequel vous avez de bons rapports. Vous avez de bons rapports parce qu'il représente justement vos amitiés, la solidarité, vous voyez tout ce qui va être l'entraide entre vous et les autres, c'est à dire l'aide que vous vous apporterez aux autres ou celle que les autres vous apporteront. Ça va dans les deux sens, et pour chaque décan on est bien d'accord que ce sera une dizaine de jours pour chacun, à peine. Donc pour vous, premier décan, il peut y avoir donc des manifestations, des preuves d'amitié, de solidarité cette semaine mais vous pouvez aussi avoir un projet parce que le cancer est votre signe de projet, votre secteur de projet et vous pouvez avoir un projet en tête d'autant plus que le soleil va être en harmonie avec la planète des projets, c'est à dire Uranus. En conséquence de quoi? je pense que d'ailleurs ce projet n'est pas nouveau, mais que grâce à la présence du soleil dans ce secteur, eh bien justement ça va progresser, ça va donner de l'élan, vous allez pouvoir faire un pas en avant parce que bon c'est vrai que les bons aspects d'Uranus comme les mauvais, il y a des moments où ça avance et puis des moments où ça stagne, donc c'est la nature même d'Uranus que d'être, vous voyez, comme un courant alternatif. Donc cette semaine, vous allez pouvoir aller de l'avant. Deuxième décan, alors vous n'êtes pas du tout, du tout dans le même, dans la même ambiance que le premier décan parce que vous, disons que vous avez à faire un gros pataques, c'est à dire que nous retrouvons la fameuse dissonance Jupiter-Neptune dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, puisqu'elle existe depuis le mois de novembre, et que cette dissonance est activée par Vénus. C'est à dire que Vénus en Gémeaux va faire dissonance avec Jupiter, va s'opposer à Jupiter et les deux vont faire dissonance avec Neptune, et tout ça en rapport avec votre deuxième décan, surtout la deuxième partie de votre décan. La situation, vous la connaissez, vous êtes très certainement aux prises avec un problème de dépendance, que ce soit vous qui soyez dépendant ou que quelqu'un, un conjoint, soit trop dépendant et que ça prenne trop de place dans votre vie. On a toujours de l'excès, que ce soit avec Jupiter ou avec Neptune, c'est les planètes les plus excessives, du Zodiac. Heureusement que vous avez un bon aspect de Saturne qui ramène les choses à un petit peu plus de réalité, mais bon, pour l'instant Saturne est rétrograde, donc elle n'est pas tellement active, mais bon, peut-être qu'elle vous sert de garde-fou. C'est possible que Saturne soit forte dans votre thème par exemple, et qu'elle ramène Jupiter et Neptune a un petit peu plus de raisons, sinon ça risque de de partir un petit peu, un petit peu trop loin, d'aller un petit peu trop loin. 3e décan de la Vierge, un bon aspect pour vous, une conjonction entre la planète des échanges Mercure et la planète de l'action Mars. Donc si vous avez quelque chose à dire ou quelqu'un à convaincre, c'est la bonne semaine. Vous serez excellent dans votre, dans tout ce qui sera votre façon de vous exprimer. Je veux dire, on ne pourra pas vous refuser ou ce que vous demanderez, ou vous dire que votre travail est mal fait, ou je ne sais pas, il n'y aura pas de situation où vous serez en faute, ou on ne pourra rien vous dire cette semaine sans que vous ayez vous des arguments très forts pour contrer ce qu'on vous dira. Alors il faut juste faire un petit peu attention à ne pas vous montrer polémique, à moins que cela vous soit nécessaire, bien évidemment. C'est à dire que quand l'aspect est positif comme ça, disons qu'une conjonction Mercure-Mars, ce n'est pas toujours positif puisqu'on parle, on peut parler trop vite et trop fort. Mais le fait que ce soit en bon aspect avec vous vous donne finalement confiance en ce que vous allez dire, confiance en ce que vous pensez, et vous permet de vous affirmer alors qu'en général vous êtes plutôt timide, ou alors vous faites attention, vous avez une forme de délicatesse vis-à-vis des autres. Donc là, non, il n'y aura pas trop de délicatesse, et puis peut-être que ça s'avérera nécessaire que vous mettiez le point sur la table. MUSIQUE Deux journées un petit peu particulières. Samedi d'abord pour le 1er décan, parce que la Lune en Poissons sera en bon aspect avec Uranus, et en bon aspect avec vous, donc vous vous sentirez un petit peu libre de vos actes, libre de vos pensées, et libre vraiment d'aller à la rencontre même de personnes que vous ne connaissez pas très bien, d'accepter une invitation. Vous voyez, il y aura un petit peu de changement, de nouveautés dans l'air. Et puis après, jeudi, le dernier jour de la semaine, enfin de notre semaine, la Lune sera en taureau et donc aussi en très bon aspect avec vous, et avec une notion de, comment dire, de prise de distance, de voyage, d'envie d'être ailleurs. Alors peut-être que vous penserez à vos futures vacances, ou même que vous ferez vos valises parce que vous partez d'ici quelques jours, que vous avez pris vos vacances en juillet, par exemple. On se retrouve la semaine prochaine. Entre temps, si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 32 10, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV magazine, et n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada